Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer à la une de l'actualité de ce 18 avril 2024. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turc promet de continuer à faire les plaidoyer, surtout du point de vue droits humains face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Car, dit-il, cette situation doit attirer l'attention internationale. Volker Turc l'a dit au sortir de l'audience lui accordée par la première ministre Judith Soumino. Suivez. Alors, j'étais ravi de rencontrer la nouvelle première ministre de la RDC. Et avec tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers la population, vers les populations, et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement, et que les droits humains sont quelque chose de transversal, qui affectent tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un très bon, un échange très fructueux. Et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies, et avec la première ministre et son cabinet. C'est clair que la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire, à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacement, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Alors, la collaboration, on s'est mis d'accord qu'on va collaborer étroitement. Et je suis ravi. Alors, c'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains, des personnes affectées, pour que ça, qu'on trouve une solution à cela. Il faut des critères drastiques dans la sélection des personnalités à nommer dans le gouvernement soumis-nois. C'est le vœu exprimé à la première ministre par deux regroupements politiques tchisekédistes. Ils ont aussi suggéré à Judith Souminois la discipline budgétaire comme moyen de réduction de temps des vies des institutions. Suivez-le au micro de Gisèle Etoko. Écoute. On a besoin des acteurs politiques, mais on a aussi besoin des technocrates. On a besoin quand même des ministres ou des politiques qui ont une moralité. Qui ont une moralité. Parce qu'à l'époque de Montpoulou, souvenez-vous, avant qu'on m'en nomme ministre, on vous check. On vous check. Où est-ce que vous vivez ? De quelle manière vous vivez ? Quels sont les témoignages des membres des familles ? Témoignages des voisins ? Est-ce que vous êtes voleurs ? Vous êtes assassins ? Vous avez été dans les différentes rébellions ? Et puis on vous retrouve encore au gouvernement ? Voilà un peu de ce qu'on a parlé. En ce qui concerne la réduction du train de vie des institutions, notre avis est que la plus grande difficulté d'abord, c'est que les institutions puissent respecter les lignes de crédit qui leur sont attribuées par la loi des finances. Il y a des institutions qui sont totalement budgétivores, qui font des dépassements budgétaires de 300-400%. Alors, la première chose, avant de voir toutes les autres structures dont l'efficacité et l'importance est discutables, qui consomment le trésor, qui consomment l'argent de l'État, il faudrait mettre d'abord la discipline. A l'Assemblée nationale, la plénière chargée de décider de la repartition des postes au sein du bureau définitif s'est clôturé aux heures avancées de la soirée du mercredi 17 avril 2024. Les députés se sont accordés sur cette repartition selon les prescrits du règlement intérieur. La majorité s'est offert six postes, à savoir le président, le premier vice-président, le deuxième, le rapporteur, qu'est-ceur et qu'est-ceur adjoint, alors que l'opposition s'est contente d'un seul poste, celui de rapporteur adjoint, suivant à ce sujet le président du bureau d'âge, Christophe Mosse. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. La répartition des postes au sein du bureau entre l'opposition et la majorité se présente de la manière suivante. Majorité, président de l'Assemblée, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, qu'est-ceur, qu'est-ceur adjoint. Opposition, rapporteur adjoint. Et les réactions ne se sont pas faites attendre, suivez à présent les réactions du député national, Willy Michiki et de Eyinga Venance, au micro de Edi Kabea et Bob Nzamba. Sur les sept postes que compte le bureau de l'Assemblée nationale, l'opposition n'occupera que les sept postes des rapporteurs adjoints. Ainsi en a décidé la plénière de l'Assemblée nationale de ce mercredi 17 avril, consacrée à l'examen des rapports de la commission paritaire chargée de la répartition des postes du bureau. Les députés de la majorité parlementaire, composés des membres de l'Union sacrée pour la Nation, occuperont les restes des six postes du bureau, à savoir président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, quester et quester adjoint. La plénière a pris sa décision après avoir auditionné les rapports de la commission paritaire qui n'a pas fait consensus. D'ailleurs si on était plus rigoureux, la majorité, l'opposition risquerait de n'avoir rien parce qu'aujourd'hui elle n'a que 25 députés. Donc c'est vraiment de manière démocratique. Il faut dire que c'est vrai, le règlement intérieur reconnaît à l'opposition sa présence au gouvernement. Mais on dit que c'est au prorata de sa force au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui l'opposition ne représente même pas 5 postes, à peine 6%. Mais lorsqu'ils sont 6%, ils n'ont droit qu'au maximum à un seul poste puisqu'il y a même des regroupements qui ont plus que l'opposition qui ne seront pas représentés. Il ne faudrait pas aussi faire la justice. Il y a des regroupements ici que je connais qui ont plus de 25 députés, 30 députés, mais puisqu'il n'y a que 7 postes au bureau qui ne seront pas représentés. Donc l'opposition doit être quand même humble en prenant au maximum un poste. Pas au minimum, au maximum un poste. Et là nous sommes prêts à faire des concessions. Ils peuvent prendre les portes des rapporteurs adjoints. Par exemple, ils l'avaient fait aussi. Et quand il y avait la majorité, nous étions dans l'opposition, l'FCC nous avait donné qu'un seul poste des rapporteurs adjoints. Donc ce n'est pas du nouveau. Alors qu'on n'avait même plus de députés qu'on a aujourd'hui. En effet, par l'entremise de son président Mwandong Simba, l'opposition réclamait des postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Néanmoins, la majorité parlementaire a estimé que l'opposition ne mérite qu'un seul poste au regard de son faible poids politique avec seulement 25 députés. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa où la campagne pour l'élection du bureau définitif a débuté ce jeudi 18 avril 2024. Georges Libenguet était là pour les constats. Suivez l'ambiance qui a régné. Nous sommes les membres du parti de la majorité de l'Union Sacrée. Nous soutenons les seuls candidats de l'Union Sacrée, les candidats du chef de l'État, les candidats de la majorité. Il n'y en a pas deux. C'est l'apôtre honorable Mbouta Sangupamba Lévi. C'est ce candidat que nous soutenons et c'est ce candidat de l'Unité, le candidat de la paix, qui a la vision du peuple. C'est un candidat qui vient de la base et qui est tissé par la base, qui vient pour essayer de résoudre les problèmes de population qui noisent, notamment l'insécurité, les embouteillages, les taux de transport qui changent du jour au lendemain. Le matin, on s'éveille. Il y a embouteillage. Les taux de transport changent. Il n'y a pas une seule politique de tarification des prix de transport. Alors, le peuple a parlé et maintenant, il a désigné l'honorable Mbouta Sangupamba pour les représenter. Alors, au poste de président, lui, il sera là capable pour légiférer les lois ensemble avec tous les autres députés, les lois qui sont au bénéfice de la population. Donc, cette fois-ci, il y aura une différence. On ne va pas faire des aides pour les autorités, mais les aides qui répondent aux besoins de la population. Et c'est comme ça que nous demandons à toute la population qui noisent de soutenir l'honorable Lévi Mbouta Sangupamba et à tous les députés provinciaux qui sont ici des bases. Il y a certains qui viennent de Kimboala, de Selle, de Maloukou. Ces députés connaissent bien les problèmes de la population. Avec Mbouta Sangupamba, ils vont travailler en synergie pour résoudre. C'est une assemblée provinciale de proximité. On va travailler avec le peuple, avec la base. Bonne chance au candidat. Et puis, cette indignation des électeurs et membres du mouvement Délibération du Congo Circonscription de l'Intélé. Ils désapprouvent l'arrêt du Conseil d'État rendu mercredi en défaveur de celui qu'ils ont élu massivement en la personne de Samba Mouamoulele au profit de Sévérina Mouliba du regroupement ACPA. Suivez leur déclaration au micro de Georges Libenguet. Déclaration contre l'évalidation de l'honorable Samba Mouamoulele Clovis par le Conseil d'État. Nous, population électère et membres du mouvement de libération du Congo, de la circonscription électorale de l'Intélé, nous sommes indignés par l'arrêt du Conseil rendu ce mercredi 17 avril 2024 en défaveur de notre élie l'honorable Samba Mouamoulele Clovis au profit de la dame Séverine Mouliba du regroupement ACPA. Pour votre gouvernement, l'honorable Samba est un homme populaire dans la municipalité de l'Antélé, connu de tous et sans concurrent. Le résultat provisoire de la CENI place notre député élit avec 3 150 voix, tandis que madame Séverine Mouliba n'a récolté que 1 468. Après contestation de cette dernière à la cour d'appel de Matete, la dame a été déboutée par la cour. Question par quelle magie le Conseil d'État la confirme en lien et place d'un élu valablement élu Le PV certifié de notre député renseigne que par les voix obtenues par l'honorable Clovis Samba Mouamoulélé dépasse la liste de l'ACPA à RENI. Donc, le Conseil d'État qui est censé lire le droit en se référant à des prêves est allé au-delà sans lire les vrais droits. La Bible nous renseigne. que la justice élève une nation mais celle du Conseil d'État tue la nation notre nation. C'est pourquoi nous demandons à cet organe de la loi de revenir à la raison en reconfirmant l'honorable Samba par N. C'est la justice. Et dans le reste de l'actualité procès Bukanga Lonzo revu pour ce 18 avril 2024. L'affaire est renvoyée à trois mois. La Cour constitutionnelle a rendu publique une ordonnance de renvoi de l'instruction de la Cour sur la débâcle du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. alors qu'elle était précédemment renvoyée à ce jeudi 18 avril 2024 pour l'instruction du dossier. Nous y reviendrons. Et puis à l'initiative de Saloma Oumina institue une organisation de droit congolais sans but lucrative en partenariat avec le lycée Bostangani et les Sacrés-Cœurs les femmes congolaises pionnières ayant participé au processus de paix notamment pour parler de Sun City ont eu une séance de dialogue intergénérationnel avec les jeunes filles du 10 lycées sur fond du film en route vers Sun City avec la ministre d'Etat en charge de l'environnement Ebba Zahiba Amasoudi Suivez Ce dialogue intergénérationnel autour du fond d'archives en hommage aux femmes congolaises pionnières ayant participé au processus de paix en repu démocratique du Congo dès 1998 à 2003 organisée à l'initiative des Salama Women's Institute s'inscrit agressé par le Rwanda sous couvert du 1-23 d'où a-t-elle appelé l'auditoire composé essentiellement des élèves du lycée Boussangani à jouer le rôle des dénonciations vous savez vous savez que Rwanda a encore utilisé certains de ces pays le Rwanda est en train de nous agresser pour prendre une partie de notre territoire est-ce que vous acceptez cela ? si vous n'acceptez pas cela nous tous nous et vous nous avons un rôle à jouer pour garder notre pays uni nous vos mamans nous avons le rôle à sécuriser le pays pour vous laisser un pays uni et vous aussi vous avez le rôle à dénoncer tout ce qu'il y a comme tête tout ce qui trahissent parce qu'ils sont toujours dans nos différentes maisons qui peuvent être dans l'école vous pouvez avoir quelqu'un je ne cite pas je ne signifie pas que vous avez peut-être des enseignants je suis ou que vous êtes dans les paroles je l'ai dit par monsieur des prudents si vous avez une information dans ce sens là vous allez jouer votre rôle aussi des dénonciations vous avez aussi un rôle à jouer pour vous inspirer pour la nouvelle jeunesse montante de ce que nous nous avions fait pour sécuriser nos pays garder notre pays en fait nous sommes en train de faire ce qu'on dit transfert des connaissances transfert d'informations et pour pouvoir la mêler si nous ne sommes plus là c'est vous qui allez le message a été capté 5 sur 5 par les lycéennes toutes les femmes qui souffrent du coeur mais de voir et de savoir qu'il y a des femmes qui souffrent dans le monde entier et surtout à l'est du pays ça m'a vraiment affectée et je me suis décidée aujourd'hui de me battre pour toutes ces femmes pour toutes ces femmes qui souffrent dans le monde entier parce que ça a toujours été mon rêve et je pense bien le réaliser Notez que F. Vazaïba ainsi que d'autres femmes présentes sont des anciennes du lycée Boussangani elles se disent heureuses de transmettre ces informations et connaissances aux nouvelles générations Notez que la direction de la santé de la famille et des groupes spécifiques du ministère de la santé publique hygiène et prévention atténue le mercredi 17 avril 2024 à Kinshasa la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme nationale santé de la reproduction de la mère du nouveau-né enfant et adolescent lié à la nutrition avec comme objectif renforcer les coordinations et l'alignement reçu autre détail dans ce reportage de Nancy Iléka Nsele L'amélioration de la santé de la reproduction de la mère du nouveau-né de l'enfant et de l'adolescent y compris la promotion de la nutrition était au centre de la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme nationale SRMNEA NUT organisée par la direction de la santé de la famille et des groupes spécifiques à l'intention des professionnels de la santé Au cours de ces assises il a été question d'évaluer les recommandations de l'Assemblée générale de cette plateforme de décembre 2023 pour voir dans quelle mesure renforcer le suivi et évaluation afin d'appréhender les niveaux des résultats en termes d'effets et impacts sur la santé de la reproduction de la mère de nouveau-né de l'enfant et adolescent En conclusion sur cette recommandation formulée à l'Assemblée générale du 8 décembre 2023 2 sur 7 ont été totalement réalisées ce qui équivaut à un taux de réalisation de 28,5% Dr Ekouma Jean Bertin directeur national à la direction de la santé de la famille et des groupes spécifiques n'a pas manqué de placer un mot Cette réunion ici c'était pour l'interci du terrain en 2024 Et là nous avons poursuivi un certain nombre d'objectifs Il a été question d'évaluer les recommandations de l'Assemblée générale qui s'est tenue à la carrière jusqu'au mois le 8 décembre 2023 Il est aussi question de présenter les résultats de la carte de score pour la SRMN1 nutrition En fait c'est une carte de score avec 29 indicateurs qui nous permet de suivre en temps réel la situation où la mère au niveau né de l'enfant et de l'adolescent ont fini des maladies Et là vous avez vu quand vous a présenté ces résultats-là et vous avez noté avec moi qu'il y a encore des provinces qui connaissent encore beaucoup des problèmes on s'est rendu compte par exemple que la province de Banjuelet vous n'êtes pas que celle-là en tout cas tous les éducateurs sont en rouge en principe les éducateurs doivent évoluer de rouge en jaune et en vert quand on est en vert il faut se maintenir en vert quand on est en vert je veux faire un effort pour aller en jaune et aller en vert et puis vous avez vu pour Banjuelet ça a beaucoup plus impressionné puisque tout était en rouge on se pose la question qu'est-ce qui se passe là vous avez également vu que Kinshasa qui est autour de nous ici a des difficultés énormes les éducateurs de Kinshasa n'évoluent pas bien c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée en beauté la réunion de l'Assemblée Générale de la plateforme nationale et CRMNEA NUT toujours en ce qui concerne la santé notez que plus de 300 cas de rougeole ont été identifiés dans la zone de santé des Doruma en territoire des Dungu nous sommes dans la province du Haut-Ouélé le médecin-chef des zones qui avancent ces chiffres indique que 6 R de santé sont touchés sur les 12 que compte la zone de santé des Doruma suivez le docteur Lucien Arawando au micro de notre correspondant Joël Kamabro L'amélioration de la santé de la reproduction de la mère du nouveau-né de l'enfant et de l'adolescent y compris la promotion de la nutrition était au centre de la réunion de l'Assemblée Générale de la plateforme nationale SRMN-EA NUT organisée par la direction de la santé de la famille et des groupes spécifiques à l'intention des professionnels de la santé au cours de ces assises il a été question d'évaluer les recommandations de l'Assemblée Générale de cette plateforme de décembre 2023 pour voir dans quelle mesure renforcer le suivi et évaluation afin d'appréhender les niveaux des résultats en termes d'effets et impacts sur la santé de la reproduction de la mère de nouveau-né de l'enfant et adolescent en conclusion sur cette recommandation formulée à l'Assemblée Générale du 8 décembre 2023 2 sur 7 ont été totalement réalisés ce qui équivaut à un taux de réalisation de 28,5% docteur Ekouma Jean Bertin directeur national à la direction de la santé de la famille et des groupes spécifiques n'a pas manqué de placer un mot cette réunion ici c'était pour l'exercice du temps en 2024 et là nous avons poursuivi un certain nombre d'objectifs il a été question d'évaluer les recommandations de l'Assemblée Générale qui s'est tenue à un caricage commun le 8 décembre 2023 c'était aussi question de présenter les résultats de la carte de score pour la SRMN1 en fait c'est une carte de score avec 29 indicateurs qui nous permettent de suivre en temps réel la situation où la mère de nouveau née de l'enfant et de l'adolescent ont eu lieu de la vie vous avez vu quand vous avez présenté ces résultats-là vous avez noté avec moi qu'il y a encore des provinces qui connaissent encore beaucoup d'un problème on s'est rendu compte par exemple que la province de Banjoelé pour ne pas manquer celle-là en tout cas tous les indicateurs sont en rouge en principe les indicateurs doivent évoluer de rouge en jaune et en vert quand on est en vert il faut se maintenir en vert quand on est en vert je veux faire un effort pour aller en jaune et aller en vert et puis vous avez vu pour Banjoelé ça a beaucoup plus impressionné puisque tout était en rouge on se pose la question qu'est-ce qui se passe là vous avez également vu que Kinshasa qui est autour de nous ici a des difficultés énormes les indicateurs de Kinshasa ne vont pas bien c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée en beauté la réunion de l'Assemblée Générale de la plateforme nationale et CRMNEA NUT parlons à présent des troubles de la vue chez les enfants comme chez les adultes Solange Poutou a approché plutôt un ophtalmologue de l'hôpital des anciens combattants il parle de l'une des causes de ces troubles de la vue découvrant les défauts visuels sont des troubles de la vue qui vont empêcher une personne de voir un objet net il en existe quatre la myopie l'hypermétropie l'astigmatisme et la presbytie parmi les causes du trouble de la vision il y en a entre autres la carence en vitamine A qui peut nuire à la vision sur une échelle allant d'une diminution de la vision nocturne à la cécité comme l'explique le docteur John de l'hôpital des anciens combattants il y a un problème de l'alimentation qui est vraiment à la destruction de la vision actuellement les gens prennent des aliments qui ne sont pas vraiment pour la vision par exemple la vie il faut souvent il y a la vitamine A la vitamine E tout ça sont des produits sont des produits des protéines que nous trouvons dans les aliments qui nous reçoivent alors quand nous consommons ça les noms les aliments la vingtaine ça ne peut pas tout le temps trouver des petits enfants qui développent des problèmes pharomologiques l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge qui pénèdent de la presbytie ils développent ça il y a des glucons des cataractes tout ça se dit surtout à l'alimentation qui est vraiment à la vie alors comme conseil il faut vraiment équilibrer notre alimentation voilà que me fin à cette grande édition du journal sur votre chaîne merci de l'attention accordée au revoir merci de l'attention